Nous sommes devant le Cystus hybride Corbariensis. Alors c'est une plante qui est vraiment extraordinaire par cette fleur blanche en coupe de 4 cm de diamètre à peu près, avec ce cœur jaune et posé sur un feuillage persistant vert foncé. C'est vraiment extraordinaire et c'est une floraison qui dure tout le mois de mai. Alors nous sommes fin mai au moment de cette prise et là on commence à sentir que la plante, ça y est, elle est sur la fin de sa floraison. Ce qui est extraordinaire c'est que chaque fleur ne dure qu'une journée. Alors on a l'impression, quand on voit le massif, on a l'impression que c'est une plante qui va être là et installée pendant 3-4 semaines avec une fleur qui dure. Et pas du tout. En fait c'est qu'il y a tellement de fleurs sur la plante qu'elles apparaissent les unes derrière les autres. Donc c'est vraiment la qualité numéro un des Cystus. Si vous prenez un seul plant, c'est une plante qui va se développer autour de 1 mètre de haut et 1 mètre 50 de large. Une petite précaution ça va être malgré tout les températures. Alors c'est des plantes qui sont tout juste résistantes autour de 0-5 degrés. Ça peut descendre un petit peu en dessous de moins 5 degrés si elle est vraiment dans une exposition parfaitement exposée, dans un terrain très drainant, très sec, là elle tiendra bien.